Bonjour les coquets et les coquettes, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier méga haul de l'année ! C'est le dernier de l'année 2021, mais bien évidemment qu'il y en aura plein d'autres en 2022, je vous rassure tout de suite. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en cette fin d'année, j'espère que la période des fêtes se passe bien pour vous et je voulais terminer cette année en beauté et vous présenter mon dernier haul, c'est la dernière vidéo de l'année et du coup je me suis dit, quoi de mieux que de terminer avec un haul puisque ce sont, d'après les statistiques, vos vidéos préférées ! Donc je m'exécute ! Alors oui je sais, il y a eu le Black Friday, il y a eu pas mal de hauls ces derniers temps, mais il y a eu aussi d'autres opportunités après, puis vous me connaissez, j'ai toujours un petit peu de mal à résister. Donc je vais vous présenter tout ça, j'ai aussi reçu toutes les commandes US que j'avais faites, ça, ça a mis un petit peu plus de temps, donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors si vous débarquez par hasard et que vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia La Coquette, je vous invite à vous abonner, à enclencher la cloche de notification pour ne rien rater de mes aventures et à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. N'hésitez pas non plus à laisser votre petit commentaire, à mettre les petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir et ça me prouvera que vous êtes toujours aussi fan des méga hauls. Ceci étant dit, on va commencer avec ce que j'ai reçu en envoi presse, ma présentation des pinceaux Freyara vous a bien plu et du coup la marque m'a recontacté pour me demander si je voulais tester d'autres produits. Donc ils ont proposé de me faire tester une palette, donc j'ai choisi, alors il n'y a pas énormément de choix pour le moment, je crois qu'il n'y a que deux palettes. Moi j'ai choisi celle-ci, il y en a une plus sombre que l'autre, les packagings se ressemblent assez, mais j'ai pris celle en fait où il y avait un petit peu plus de phare marbré. Donc le design se présente comme ça, vous les avez certainement déjà vus un petit peu passer à droite à gauche. C'est de bonne qualité je trouve en termes de packaging, alors c'est packaging en carton etc. Mais je trouve le design assez bien fait, on a un miroir à l'intérieur, on a le petit protège phare comme ça du même design que la palette, et la palette se présente comme ceci. Alors voilà, ce sont des tons assez classiques on va dire, mais justement je voulais voir un petit peu ce que valait ces phares marbrés, et il y a quelques phares mat pour accompagner. Ils m'ont également envoyé un échantillon de leur eyeliner coloré, parce qu'ils ont pas mal d'eyeliner, donc ils en ont un noir, un marron, ils en ont aussi des colorés. Donc moi j'ai reçu le violet, le marron et le rouge. Je les ai swatchés et ils ont l'air d'avoir une très très bonne tenue. J'aime beaucoup aussi la pointe en fait, qui est très fine et en poil comme ça. Ça a l'air bien imbibé mais pas trop, il n'y a pas l'air d'avoir de coulure etc. Ça je vais tester très rapidement, parce que vous savez que moi j'aime bien faire des liners colorés. J'ai également reçu une autre teinte de leur rouge à lèvres liquide mat. Alors je vous avais déjà dit, j'ai testé, alors j'avais une teinte un petit peu plus orangée. Là ça a l'air d'être un petit rouge un peu, qui tire un peu sur le framboise. Je les avais déjà testés et je les aime beaucoup ces rouges à lèvres là. Ils sont très pigmentés, ils ne sont pas trop asséchants, ils tiennent très bien. Donc voilà, je suis contente d'avoir une autre couleur à découvrir. Et j'ai également reçu leurs éponges, qui ont aussi très bonne réputation. Donc j'ai très très hâte de les tester également. Donc là c'est la taille quand elles sont sèches. Et apparemment elles gonflent beaucoup et elles sont très moelleuses. Ça se sent d'ailleurs là, parce que même sèches, elles sont assez moelleuses. Et le dernier produit de la marque Freyara que j'ai reçu, c'est un accessoire. En fait c'est leur boîte à pinceaux. Donc j'étais assez contente de découvrir ce produit-là. Alors c'est une boîte comme ça, carrée, où vous pouvez mettre effectivement pour protéger les pinceaux de la marque ou d'une autre marque, bien évidemment. C'est une boîte en fait aimantée. Donc ça j'aime bien le design en plus, un petit peu avec un aspect faux cuir comme ça. Mais c'est surtout que vous pouvez les utiliser en fait en peau à pinceau. En peau à crayon, en peau à pinceau, ce que vous voulez. Mais moi c'est certainement comme ça que je vais l'utiliser parce que je ne me trimballe pas avec mes pinceaux. Et ils sont tous bien organisés ici. Donc je ne vais pas m'amuser à en mettre quelques-uns dans la boîte. Mais en tout cas, le format et la qualité est là. Et c'est plutôt sympa je trouve. On va passer maintenant aux petits achats random. Enfin random, c'est-à-dire que j'ai acheté des produits make-up mais un petit peu à droite à gauche. Et j'ai notamment réussi à mettre la main sur cette palette qui est vendue chez Action. Moi je vous dis toujours, chez Action, enfin dans mon action habituel, je ne trouve jamais rien. Côté beauté, il n'y a jamais les trucs de make-up dont tout le monde parle, etc. Et là je vous ai dit en vlog que j'avais été dans un autre Action que celui où je vais d'habitude. Et j'ai trouvé la palette de Max & More. C'est la Skyline. Et c'est cette harmonie-là. Il y en a deux dont on entend pas mal parler en ce moment. Il y en a une qui est plus dans les tons froids, assez neutre-froid, des teintes un peu sombres. Et il y a celle-ci qui est dans les teintes un peu prunes, violets. Il y a l'air d'avoir de très très beau lumineux. Je n'ai pas encore mis mes pinceaux dedans mais ça ne saurait tarder. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un petit retour sur cette palette-là. La qualité Max & More, je ne connais pas du tout. Enfin j'ai peut-être testé un ou deux produits mais voilà, sans plus. Mais là du coup, à ce qui paraît, elles sont plutôt pas mal. Donc à voir. J'ai fait une commande sur le site Notino, il me semble, pour un cadeau de Noël. Et j'en ai profité puisque j'ai vu le produit. Je sais qu'il y a un d'entre vous, il y a un petit coquet qui m'avait conseillé ce produit-là. Que ce soit pour moi ou pour ma fille parce qu'elle a une tignasse assez difficile à démêler. Et il m'avait recommandé ce produit-là de chez Revlon Professionnel. C'est un produit qui est très ancien, qui est très connu et qui est apparemment très apprécié. C'est le Hiccave Revlon Professionnel. Je vais le faire avec l'accent. Revlon Professionnel. Et c'est le spray Hiccave. Donc c'est tout simplement un soin démêlant instantané. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs sortes. Moi j'ai pris celui pour cheveux normaux à sec. Puisque moi j'ai les cheveux normaux et ma fille a les cheveux secs. Je vous ai dit que j'avais fait quelques achats US. Donc en fait sur le mois de novembre je me suis réinscrite à BoxyCharm. Pour pouvoir bénéficier en fait des offres du Black Friday. Donc j'ai reçu la BoxyCharm de novembre. Et j'avais comme... Quand vous quittez BoxyCharm ils n'aiment pas trop ça. Donc ils vous relancent très régulièrement. Ils vous proposent des cadeaux pour vous réinscrire. Même si c'est juste un mois vous avez le droit à un cadeau. Et j'ai eu en cadeau... Enfin j'ai eu le choix. Il y avait le choix entre trois produits. Et j'ai décidé de prendre cette palette là de chez Siaté. Donc sympa les cadeaux. Donc c'est la palette I am a woman. Et c'est une grande grande palette. Je crois que c'est la plus grande que j'ai de chez Siaté. Parce que j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes d'ailleurs que j'ai eu grâce à BoxyCharm. Et la qualité est bonne. C'est du standard en fait j'ai envie de dire. Si vous aimez les phares faciles à travailler. Des lumineux sympas. Mais sans que ce soit ultra pailleté etc. Et je crois que celle-ci est dans les tons neutres. Ouais voilà c'est ça. Harmonie assez classique j'ai envie de dire. Mais relativement bonne qualité. Il y a l'air d'avoir quand même un ou deux phares assez pailletés. Donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas je trouvais que le cadeau était sympa. Pour rappel la BoxyCharm c'est 27 dollars. Maintenant avec les taxes c'est 27 dollars. Il faut bien évidemment penser à la réexpédition. Puisqu'il ne livre pas en France. Mais ça peut valoir le coup. Donc dans cette box il y avait 5 produits full size. Dont cette petite palette de la marque Seraphine Botanicals. On avait déjà reçu certains produits. Alors on n'en entend pas parler par chez nous de cette marque là. J'avais testé quelques produits. Mais c'était surtout des produits. Je crois que j'avais un scrub pour les lèvres. Des produits plutôt skin care. Là c'est un produit de make-up. C'est une petite palette crème. Donc pour les lèvres et joues. Et on a cette harmonie là. Alors ça a l'air bien crémeux. Pas trop trop pigmenté. C'est une marque qui serve sur le vegan, cruelty free, bonne compo etc. Donc on verra ce que ça donne. Il y avait également notre petit produit de la marque Hey Honey. Et ça je sais que c'est une marque qu'on a vu dans les box Blissim. Notamment un correcteur on avait eu dans une box. Donc là c'est un baume. Un baume pour les lèvres. A la mûre apparemment. Légèrement teinté. Bon je passe rapidement. Parce que ce n'est pas forcément des marques et des produits dont on entend beaucoup parler. Il y avait également un mascara de la marque Blink. Qui est censé être un mascara ultra volume. Donc ça je l'attends au tournant n'est-ce pas. Il y avait aussi un produit de la marque Glow on Fifth Beauty que je ne connais pas du tout. Et là c'est un masque à la mud, à la boue. Un masque à la boue. Quelque chose d'éclaircissant. C'est le Refresh Plus Reset. Donc ça se présente comme ça en peau assez classique. Et il y avait par contre, ça ça m'intéressait pas mal, de la marque Kate Somerville. Ça par contre on trouve sur Look Fantastic ou même Feel Unique, on trouve la marque Kate Somerville. C'est une marque assez chère d'ailleurs. Et c'est le Goat Milk. C'est un nettoyant hydratant en fait sous forme de lait. Donc ça j'ai très très hâte de tester ça. C'est un produit pour peau sensible. J'ai pas la peau super sensible mais voilà. Et donc je vous dis chaque année, Boxy Charm en fin d'année, ils font des super super offres. Ça vaut vraiment le coup. Sauf que là, j'étais pas très inspirée. J'ai pas trouvé énormément de choses. C'était assez redondant par rapport à tout ce qu'on avait vu cette année. Et donc du coup, comme j'ai arrêté mon abonnement je crois au mois de juin ou juillet. Quelque chose comme ça. Bah du coup, il n'y avait pas grand chose. Mais pour des tout petits prix, je crois que le produit le plus cher, ça doit être 6 dollars. Donc ça valait quand même pas mal le coup. J'ai pris un pinceau teint de la marque Zoéva. C'est le 111. C'est le Petit Face Finish. Donc c'est un pinceau teint comme ça. Effectivement assez petit. Bon les pinceaux Zoéva, ils sont très très bien. Là, il était à 4 dollars. Donc ça valait vachement le coup. À 5 dollars, parce qu'il faisait aussi des... Un acheté, un offert. Donc sur des prix Boxy Charm. J'ai pris des faux cils de la marque MAC. C'est-à-dire que deux paires de faux cils, je les ai payés 5 dollars. Bon, c'est des faux cils qui sont très très longs. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi longs. Mais bon, je me dis que pour faire un look extravagant, ça peut être sympa. Pour information, ce sont les A60. Je ne sais pas s'il y a une autre référence. Mais non, c'est la seule référence que je vois. J'ai également pris un highlighter de la marque Anastasia Beverly Hills. On en avait pas mal entendu parler de ces highlighters-là quand ils étaient sortis. Notamment Marion Caméléon, on les avait pas mal promus. C'est la teinte Vegas. Donc c'est tout simplement l'highlighter un petit peu gold, comme ça. Et le dernier produit que j'ai pris, et c'est ça qui m'a coûté 6 dollars, je crois. Parce que l'highlighter, il était à 4 ou 5 dollars également. De la marque Pure. Alors c'est pareil, c'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler. Je vous en parle de temps en temps parce que j'ai quelques produits. C'est disponible sur Filunique Pure Cosmétiques. Là, j'ai trouvé une palette qui m'avait l'air plutôt sympathique. Elle se présente comme ça. C'est la Défense Anti-Pollution Eyeshadow Palette. Alors je ne sais pas où ils ont trouvé cette inspiration. Mais en tout cas, elle est plutôt jolie. Elle se présente comme ceci. Donc on a des fards assez neutres. Et on a des fards un peu crème gel. Très, 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 très scintillants. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors je sais que j'avais testé des fards crème, crème poudre de la marque Pure qui était très impactant. Et là, effectivement, on a le même genre de fini mais avec un fard compressé. Donc je trouvais ça plus intéressant que les fards liquides qui peuvent sécher, etc. Et pour finir avec mes achats US, j'ai fait un achat découverte en fait. Je vous en avais parlé dans un de mes hauls anti-hauls parce que j'avais adoré le concept et que je trouvais que l'opportunité était plutôt sympa. J'ai été voir ce qui se faisait sur le site Milan Bro. Vous savez, c'est la marque qui s'est associée avec Doodle by the Bunny pour créer une palette. Je vous en avais... Je vous avais expliqué en fait que Doodle by the Bunny, elle créait des designs de palettes avec des harmonies de palettes. Et ils en ont choisi une pour en faire une vraie palette. Et donc du coup, j'ai craqué sur cette palette-là qui est magnifique, qui est dans les tons verts avec des paillettes, des fards pressés, un petit peu incrustés. Il y a quelques mattes et elle se présente comme ceci. Donc ça, c'est vraiment une découverte puisque je ne connais pas du tout la marque. Mais j'avais très envie de soutenir en tout cas la démarche de la marque avec Doodle by the Bunny. Et j'en ai profité. Je me suis dit, allez, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la marque pour le moment comme produit. Mais du coup, j'ai pris deux rouges à lèvres liquides. Donc ce sont deux teintes assez intenses, assez foncées. Donc il y a un marron classique, un marron chocolat assez classique. Et il y en a un autre un petit peu plus foncé. Mais je ne sais pas si vous allez voir, en fait, il est incrusté de petites paillettes dorées. Donc je voulais voir ce que ça donne. Les packagings sont assez mignons. Et j'ai très très hâte de tester ça. On continue avec mes achats gold chez Sephora puisqu'il y a eu un petit code avant les fêtes. Alors je n'ai pas pris grand-chose. J'ai ciblé en fait quelques petits coffrets qui me donnaient très envie. Notamment ce coffret de chez Fenty Beauty. Donc qui est composé d'un blush crème et d'un petit gloss bomb cream. Alors je vous avais déjà dit, je ne suis pas ultra fan des gloss bombes. Mais j'avais quand même envie de tester cette formule-là qui est moins scintillante. Voir si elle est peut-être un peu moins collante que les autres. Mais c'est surtout que j'avais envie de tester le blush. Alors de chez Fenty, moi j'ai testé que le bronzer crème. Je n'ai jamais testé les blushs crème. Et donc celui-ci me tentait bien. Surtout la couleur que je trouve assez originale qui peut faire peur comme ça. Mais j'ai vu quelqu'un l'appliquer et en fait ce n'est pas si intense que ça. Donc à tester. J'ai également craqué pour ce petit coffret de la marque Rare Beauty. Parce qu'il y a des produits que je connais et que j'aime déjà beaucoup. Il y a notamment le petit blush liquide en teint de Joy que j'ai en grand format. Donc celui-ci je vais le mettre de côté. Je pense qu'il ira se glisser dans une coquette box à l'occasion. Il y a une autre teinte de l'highlighter. Et ça je vous ai dit c'est un de mes best-of. Donc je suis très contente d'en avoir une autre teinte. Il y a aussi le rouge à lèvres crème en petit format. Et également un format voyage du mascara qui a aussi bonne réputation. Donc voilà je me suis dit ça va compléter mes tests de la marque Rare Beauty. Dont je suis plutôt déjà assez fan pour le moment. Donc ça c'était plutôt sympa. Et j'ai craqué sur un autre coffret. Et ça j'étais très contente de le voir. Parce que je crois que je l'ai vu nulle part ailleurs ce coffret là. C'est de la marque Bobby Brown. Et en fait dans ce coffret il y a trois produits. Dont deux produits que je voulais absolument tester. Ce sont des best-sellers de la marque. En fait ce sont les bases dont tout le monde parle. Donc ce sont des produits cultes. La base contour des yeux et la base pour tout le visage. Ce sont des bases qui sont apparemment très hydratantes. Qui vont venir vraiment faire un très beau canevas à la peau. Plutôt orientées peau mature, peau sèche etc. Mais ça j'avais très envie. Et ce sont des produits qui coûtent extrêmement cher. Donc là de les avoir en petit format pour les tester. C'est plutôt pas mal. Et le troisième produit c'est l'huile démaquillante apaisante. Bon ça c'est le petit plus. Mais c'est surtout que j'avais envie depuis très longtemps de tester ces produits Bobby Brown dont tout le monde parle. Vous les avez vu un petit peu partout. Les cadeaux Sephora Gold. C'est une petite serviette comme ça pour les cheveux. Alors nous on utilise ce genre de serviette avec ma fille. Donc on en a toujours une ou deux qui tournent dans la salle de bain. Donc d'en avoir une troisième c'est plutôt pas mal. En plus elle a l'air d'être vachement douce. Donc ça je trouve que c'est un cadeau assez utile. Et on a eu aussi un petit masque chauffant effet sonar réconfort de la marque Sephora à tester. Pourquoi pas. J'ai refait une commande sur You Are Cosmetics. Alors a priori ça vient de l'une d'entre vous comme information. C'est pas une information officielle de la marque. Mais a priori You Are Cosmetics ne fermerait pas ses portes. Ce serait juste un déstockage de leur stock actuel. Et puis bon peut-être qu'ils vont repackager certaines choses etc. C'est tout ce qu'on leur souhaite mais j'ai quand même fait une commande puisque les prix défiaient toute concurrence. Et je l'ai dit à plusieurs d'entre vous mais j'ai fait les plans de la poudre. Elle était à 1,80€ donc autant en profiter. Je vous dis c'est devenu ma poudre préférée. Donc voilà j'ai du backup ça c'est clair et net. J'ai également pris du coup je vous en avais parlé le setting spray mais en version classique et pas en version matte. J'espère qu'il sera un petit peu plus hydratant que l'autre. J'ai repris également le gel liner mais cette fois en teinte marron. Alors à savoir qu'il est vendu avec son petit pinceau liner qui m'a l'air pas mal ma foi. J'ai voulu tester aussi c'était la seule gamme de rouge à lèvres que je n'avais pas testé dans la marque. Ce sont leur rouge à lèvres matte donc je l'ai pris en teinte amarrante qui est une teinte très très foncée comme vous pouvez le constater. Dans la gamme des duos j'ai pris j'en ai pris un autre donc là aussi on est sur une teinte très foncée mais moi j'aime bien les teintes très foncées sur les lèvres que voulez-vous. Donc là c'est la teinte épicée. J'ai pris des limes à ongles parce que à 40 centimes ça valait le coup. Vous savez ce sont les limes à ongles multi surface là pour polir, pour lisser, pour faire des belles manucures. Et j'ai repris aussi tous les pinceaux gamme bambou que je n'avais pas testé parce que j'ai trouvé que vraiment la qualité était bonne sur ceux que j'ai testé. Et je me suis dit pourquoi pas compléter. Là ils étaient je crois à 60 ou 80 centimes ça dépend desquels et ils m'ont l'air vraiment vraiment bien. J'ai ensuite fait une autre commande sur Boozy Shop. Alors en ce moment sur Boozy Shop il y a plein de bonnes affaires à faire. Il y a du moins 70% sur pas mal de produits notamment chez Révolution. Il y a aussi pas mal de produits à moins 50% dans les marques. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu du Glamlite, j'ai vu du Anastasia Beverly Hills, j'ai vu aussi du Made by Mitchell. Bref il y a de superbes affaires à faire donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Boozy Shop. D'ailleurs je vous remets tous les liens des boutiques en règle générale par rapport au haul. Et là du coup il y avait beaucoup de choses à moins 70% comme je vous ai dit et j'ai fait une petite commande. Alors le produit, le produit qui m'a surprise quand je l'ai reçu parce que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était un tout petit stick illuminateur. Je n'avais pas vu que c'était un stick pour le corps et le visage. C'est de la marque Révolution. En même temps j'aurais dû me douter avec un nom pareil. C'est le Mega Beam Stick. Donc il est énorme ! Donc effectivement c'est un stick illuminateur et je n'avais pas vu. Face and Body Highlighter. C'est la teinte Gold et il se présente comme ceci. Et je l'ai testé. Il est plutôt sympa parce que c'est effectivement un highlighter légèrement doré. Ce n'est pas le Gold jaune. Et le glow est super joli. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et il est un peu, voilà, vous voyez, il est un peu en transparence en fait. Et moi c'est ce genre d'highlighter là que j'aime beaucoup. En règle générale, si je veux un aspect satiné, je veux un aspect fondu à la peau. Je me suis laissée tenter aussi par ça parce que c'était un tout petit prix. Je crois qu'elle était à moins 70%. La petite base de NYX. Alors c'était une collaboration, oui, avec Netflix et la série Sex Education que je n'ai pas vue. Mais voilà, c'est la First Base. C'est censé être une base comblante. Donc on va tester ça. Je crois qu'elle m'a coûté 2 euros et quelques. J'ai également voulu tester ces eyeliners de chez Revolution. Ce sont les eyeliners colorés. Et du coup j'ai pris la teinte jaune parce qu'un eyeliner jaune impactant, ce n'est pas facile à trouver. Alors ce sont les eyeliners, vous savez, en pointe comme ça assez dure. Ce n'est pas mes pointes préférées mais en tout cas, effectivement, il est pigmenté et on a la couleur qui apparaît tout de suite. Donc ça, c'est à tester. J'ai pris des produits pour les lèvres et c'est pareil, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi gros. Mise à part peut-être celui-ci parce que dans le nom, on a effectivement XXL. Vous savez, ce sont les NYX lingerie mais en version XXL. Je connais déjà les NYX lingerie que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et là, j'ai pris la teinte Strip & Tease. C'est un très joli marron avec des sous-tons un peu rouges. Très très bien. Et pareil, j'en ai entendu parler en bien. Apparemment, il serait même mieux que les NYX lingerie classiques. Donc on va voir ça. Chez Revolution, ça faisait un petit moment que je voulais les tester également. Ils ont sorti une gamme de rouge à lèvres liquide mat. J'ai énormément de rouge à lèvres liquide de chez Revolution que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de neutres. Et là, j'ai voulu tester leur méga-bombe. Non, leur mat-bombe. Effectivement, encore une fois, vous voyez, c'est un gros conditionnement. L'embout est énorme aussi. Ça, c'est peut-être un problème parce que... En tout cas, la teinte est très jolie. C'est un framboise intense. Très très beau. Et le dernier produit pour les laits, c'est de la collection des fêtes. Vous savez, High Heart Revolution et la collection Elf. C'est un gloss. Je l'ai pris pour le packaging, je vous avoue. Mais je ne pensais pas qu'il était aussi gros. Regardez, on dirait un bonbon. Donc c'est un gloss, mais un gloss coloré, bien évidemment. Et il a l'air aussi très pigmenté. Et ça a l'air d'être un gloss qui glisse. Parce que moi, j'aime les gloss qui glissent et pas les gloss qui collent. Regardez la teinte comme elle est... Alors, c'est un... Moi, j'ai du mal à appeler ça des gloss. En fait, j'appelle ça plutôt des lacs à lèvres. Quand c'est très pigmenté et que la teinte n'est pas en transparence. Si c'est coloré, mais en transparence, pour moi, c'est un gloss. Si c'est coloré, mais très pigmenté, c'est une lac à lèvres. Dites-moi si vous êtes pareils. Mettez-moi ça en commentaire. Donc la collection Elf était soldée à moins 70%. Donc c'est pour ça que je me suis permise. Mais il y avait d'autres collections aussi soldées à moins 70%. Et notamment la collection Batman. Et j'ai continué mes petits achats dans la collection. Et j'ai pris l'highlighter. Bah ouais, je me suis dit, c'est mignon. Les highlighters Révolution en général, je les aime bien. Et puis voilà, moi, j'ai craqué pour la petite Bat-highlighter. Highlighter Bat ? 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 Bat highlighter ? Ça fait bizarre, Bat-highlighter, non ? Bon, bref. J'ai pris l'highlighter, mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai pris une petite palette. J'ai pris la palette Catwoman. Pareil, elle était à 2 et quelques euros. Elle était à 2,49€ ou quelque chose comme ça. Elle est à moins 70%. J'aime beaucoup le design de la petite palette. Et à l'intérieur, nous avons cette Color Story. Il y a du violet. Donc du violet et du vert. Donc que voulez-vous ? Ça m'a parlé. Et j'ai repris une palette Planète Révolution. Ben oui, vous savez que depuis que j'ai testé la Space Marble, la violette, du coup, je me dis que les autres doivent être pareilles. Je n'ai encore pas testé celle d'avant, qui était dans les tons un peu vert et rose. Parce qu'elle me faisait penser à la mini palette de Natasha Denona. C'est laquelle ? La mini Zendo ? Non, la mini Retro ? Oh, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Et là, je me suis dit, pareil, elle était soldée à moins 70%. Donc elle revenait à 4 ou 5 euros. Un truc comme ça. Et j'ai pris cette harmonie-là. Alors, il y a un phare qui est arrivé un tout petit peu abîmé. Mais bon, je pense que ça ne va pas gêner. J'ai encore mes couleurs, n'est-ce pas ? Alors franchement, je ne suis pas sûre que ces autres palettes réussissent à me faire oublier ou à passer au-dessus de la Space Marble. Parce qu'en plus, la Space Marble, elle est vraiment dans les tons que j'aime, etc. Mais à ce prix-là, ne les achetez pas plein pot. Mais par contre, vous voyez, à 5-6 euros, je pense que ça vaut vraiment le coup, ces petites palettes. J'ai fait un autre achat, un petit peu coup de cœur, soutien de la marque, soutien de l'influenceur, etc. En plus, je n'imaginais pas, parce que c'est tout récent, donc il y a eu un petit code. Donc autant en profiter. Bon, c'était un petit code 10%, mais c'est déjà ça. J'ai craqué sur la palette Adeso Beauty en collaboration avec Indie. Donc la palette Escape. Parce qu'elle est sortie et qu'on a eu 3-4 vues et après plus rien. Donc je suis assez déçue. Donc je vais mettre ma patte là-dedans. Donc pour rappel, elle se présente comme ceci. On a 9 fards. Donc on a 6 fards mat et 3 glitters, toppers, enfin fards à effet ici. Alors j'ai, parce qu'en fait, si vous n'avez pas suivi, il y a un Escape Game qui est lié à cette palette-là. J'ai essayé de comprendre, mais je n'ai rien compris. Donc à ce qui paraît, ça commence au dos de la palette. Donc je vois bien quelque chose, là il y a marqué message. Et après, il y a des lettres dans un cercle. Et je pense que le mot qui se compose, c'est morse. Mais après, on fait quoi ? Si vous savez, mettez-moi un petit peu comment ça se passe. Alors je suis nulle, je n'ai jamais fait d'Escape Game de ma vie. Mais j'aimerais bien pouvoir, si je teste la palette, et je vais tester la palette certainement, j'aimerais bien vous parler du truc Escape Game en même temps. Voilà ! Alors là, on arrive dans la partie méga, méga bon plan. Puisque j'ai fait une commande chez Morphe, et il y avait sur tout le site, et même sur les soldes, sur les produits déjà soldés, moins 40% qui s'appliquaient. Alors ils font souvent ça. Juste avant, il y avait moins 50%, mais les produits soldés étaient moins soldés. Tu as compris le coup ? Après, je t'explique. Là, les produits soldés étaient à moins 40%, sur lesquels j'ai eu moins 40%. Donc autant vous dire que j'en ai profité. J'ai même pris des choses dont je n'avais pas besoin. Comme si ça ne m'arrivait jamais. Non, j'ai craqué par exemple sur cette petite boîte d'éponges, mais parce que celles-ci, souvent, elles ressortent comme étant différentes, comme étant meilleures que les autres éponges de chez Morphe. C'est la collection Coca-Cola Cherry, donc voilà. Et il y a trois éponges de tailles différentes. Donc on en a une assez classique, parce que ce genre de forme, on arrive à les retrouver assez facilement, mais vous savez, biseauter sur les deux côtés comme ça. On en a une double bigou, double matière, une un petit peu velours. Et alors ça, je ne suis pas hyper fan, mais j'ai l'impression, parce que j'en ai une de Juno & Co, mais qui est en microfibre, mais qui n'est pas aussi velours que celle-ci. Et de l'autre côté, c'est assez classique. Et donc elle a cette forme-là, avec un petit biseau assez tranché ici. Elle est jolie celle-là en plus, j'aime bien les couleurs. Et on en a une toute petite bébé éponge, pareil, biseautée, un peu comme la grande rouge, mais en mini format. Eh bien, puisqu'elle était bien soldée, oui, je sais, j'avais mise dans mon anti-haul. Et alors, vous savez maintenant que je n'ai aucune parole quand il s'agit de palette, j'ai pris la Cherry Coke. Alors, il n'y a pas eu de superbe revue par rapport à cette palette-là, mais pour la collectionnite, parce que voilà, Morphe, j'aime bien leur palette, et que, mine de rien, la Color Story est plutôt sympa. Donc on va voir, on va voir. C'est assez classique, dans les tons roses, un peu brun, rouge, comme ça. Mais ça, c'est effectivement la collectionnite, je vous l'accorde. Ce qui me faisait vraiment envie, en fait, parce que quand je vais sur les sites comme ça, c'est parce qu'au départ, il y a quelque chose qui m'attire. C'était les produits Jacqueline Hill. Alors, j'en ai déjà acheté à moins 50%. Là, ils étaient à moins 40 et moins 40. Donc ça valait quand même pas mal le coup. Je n'ai pas tout aimé de ce que j'ai testé, mais du coup, je continue un petit peu mes tests. J'ai entendu du bien des blushs sticks de Jacqueline. Donc j'en ai pris un pour tester. J'ai pris la teinte Overruled, qui est une des teintes les plus foncées, je crois. Mais vous savez que ça ne me fait pas peur. Ça se présente comme ceci. Alors effectivement, ça a l'air pas mal pigmenté, mais ça a l'air de bien se fondre. Et j'aime bien la texture. J'aime bien la texture parce que ça fond... Ouais, vous voyez, ça se fond sans effet de matière. Ce n'est pas trop gras, pas trop... C'est très très fin sur la peau. Et je pense que ça, ça va être sympa à tester. J'ai également pris un des blushs poudre. Alors, ils sont énormes. Ça s'appelle les Luminous Rouge Blush Rouge Lumineux. Et j'ai pris la teinte Lommel. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Lommel. 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 C'est un orange. Bon. On est d'accord. Mais quitte à prendre ce genre de produit, je me suis dit autant que ce soit une teinte flash. Je voulais voir aussi la différence de pigmentation avec la palette. Parce que je vous avais dit la palette de blush qu'elle a sortie pour... C'était une édition limitée. Moi, j'avais pris les teintes rouges, orangées comme ça. C'était très pigmenté. J'ai envie de voir comment ça se travaille, ça, cette formule-là. Et j'ai également pris la poudre contour des yeux, mais en version libre. Parce que je n'ai pas forcément été satisfaite de la palette. Et du coup, je me suis dit, je vais tester celle-ci. Alors, il y en a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la Brightening Pink, qui est censée donner de l'éclat. Donc, voilà. Et j'espère que la version poudre, enfin, version poudre libre, sera plus fine que celle qui était... Que la texture qui était dans la palette, là. Vous savez, la palette à quatre phares, qui ne m'a pas... Franchement, qui ne m'a pas transcendée. Ce n'était vraiment pas une super découverte. Et je me suis laissée tenter par ce petit produit de chez P.Louise. parce qu'il était aussi soldé et que je me suis dit, je ne perds rien à tester. Ce sont les bases pour les lèvres. Alors, moi, je me dis qu'une base pour les lèvres de cette teinte-là, c'est un rouge à lèvres. Parce que je ne vais pas remettre par-dessus quelque chose. C'est la teinte Relentless Rouge. C'est une teinte foncée. Vous voyez ? C'est ça. Et ça, j'en ai entendu parler par personne. Autant les bases à paupières, tout le monde en parle. Les colorés, toutes les gammes possibles et imaginables. Autant ça, je n'ai jamais entendu parler. Donc, je me suis dit, peut-être qu'ils disent base, mais que c'est finalement un produit teinté pour les lèvres. Après, c'est peut-être quelque chose qui va bien venir teinter la lèvre et par-dessus lequel on peut mettre un gloss, par exemple. Parce que souvent, quand on met un rouge à lèvres crème et par-dessus un gloss, tout se barre en moins de deux. Là, peut-être que ça va être plus coriace, que ça va mieux tenir qu'un simple rouge à lèvres, je ne sais pas. Mais ouais, une base. Regardez la teinte. C'est super... Alors, c'est super fin, par contre. J'aime beaucoup la couleur. Ça fait très vampy. C'est un rouge... Ouais, un rouge... Je pense que si on étale, c'est un rouge sans légèrement coaguler. Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. A voir ! Je suis assez fière de mes deux dernières commandes parce que là, c'était du top de chez top en termes de bons plans. Je vous les ai partagés. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu parce que je les ai partagés un petit peu partout. Le premier, c'est Colourpop. Après toute la vague, là, ils ont fait plein d'offres, des good deals. Notamment, il y avait des bundles, une palette... Enfin, deux palettes pour le prix d'une. Mais il y avait surtout un onglet tout à 5 dollars. Et ça valait vachement le coup. Donc, du coup, j'en ai profité. Dans les 5 dollars, j'ai trouvé quoi ? J'ai trouvé ce duo de soins pour les lèvres. Donc, c'est le Ultra Super Powers Lip Mask Duo. C'était la collection, vous savez, avec les petites... Je suis nulle, moi, en dessin animé et compagnie. Mais je me suis dit que pour 5 dollars, ça valait le coup. J'ai également pris des blushs. Alors, je n'avais pas l'impression que sur le site, il y avait une telle ressemblance sur les teintes. Mais que voulez-vous ? J'ai la teinte Saving the World. Ah oui, voilà, c'est les Power Cuff Girls. C'est ça ? Vous savez, ces petites... Ces petites bonnes femmes, là. Bon, c'est carrément pas ma génération. La teinte Saving the World, c'est un orangé, comme ça. Très joli, très mignon. Alors, tous ces produits-là, Colourpop, vous savez, avec les collections, surtout les petits personnages, comme ça, j'en ai rien à foutre. Mais rien à foutre, complètement. C'est pour ça qu'en général, je mets les produits dans ma wishlist. Et plusieurs fois par an, au moins deux fois, au moins deux fois par an, ils font ça. Le déstockage, là, à 5 dollars, même parfois moins. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'achète tous les trucs qui me plaisent, mais qui ne me font pas envie, au point de passer commande expressément, même sur un produit qui me fait beaucoup de l'œil. Et je peux craquer chez Colourpop avec un moins 25%. Mais moins 25%, ça, ça prend juste en charge les taxes et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'évite. En général, c'est moins 50%. Ou alors, quand ils font du déstockage comme ça. Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu ma façon de fonctionner, pour avoir toujours les meilleurs bons plans. Puis, c'est pas comme si je manquais de choses à côté. J'ai également pris un blush de la collection Hello Kitty. Donc, encore une fois, Hello Kitty, rien à foutre. Oh, elle est mignonne. C'est vrai que le packaging est mignon. Mais bon, c'est pas ça qui me fait acheter du make-up. Et la teinte, c'est Aloha Honey. Et vous voyez, c'est encore un orangé. Bon, celui-ci est plus soutenu, il est plus intense. Mais ce genre de teinte-là, quand vont arriver les beaux jours, je ne vous dis que ça. Collection Bambi, il y avait ce petit bundle de gloss. Ce sont les Lux Gloss. Donc, c'est un trio. Et vous avez trois jolies petites teintes de gloss. Celui du milieu, là, le violet, a l'air d'être super pailleté. Bon, ils sont tous les trois assez pailletés. Mais en gros, on a un petit beige pailleté, un petit violet pailleté et un petit rose bébé pailleté. Voilà les teintes. Bon, ceux-là, je les connais, je les aime bien. Pas trop collants, un peu glissants entre les deux. Et j'ai également pris un bundle de gel liner. De gel, oui, gel liner, gel pencil, les crèmes gel pencil. Parce que les teintes étaient plutôt sympas. On a un petit mauve, un petit bois de rose et un petit crème jaune citron. Alors, effectivement, j'aime bien les teintes. Le clair, c'est un beige qui tire un peu sur le jaune. Mais c'est très, très léger. Et donc, vous avez un petit mauve comme ça, mat. Et on en a un un petit peu abricot doré. Plutôt sympa ce... Puis, bon, c'est des crayons que j'aime bien. Donc, là, pas de souci. Collection Barbie cette fois. Alors, pareil, ce n'était pas une collection qui m'attirait. Mais c'est un highlighter. Vous savez, les grands highlighters. Il y en a un que j'adore, qui est la teinte rosée. Là, c'est une autre teinte spéciale, spécialement faite pour la collection, j'imagine. Mais comme j'ai adoré l'autre, je me dis que peut-être celui-ci me plaira tout autant. Donc, c'est plus un doré cette fois-ci. C'est la même texture. Oh, il est beau. Ouais, il est... Ouais, il est plus intense. C'est un highlighter plus pour l'été. Mais j'aime beaucoup ce... C'est une texture un petit peu gel crème, comme ça. Très agréable. Et avec un joli impact. Et donc, après, c'est que des palettes. Ah bah oui ! En plus, je vous ai dit, c'était la plupart des palettes qui étaient dans ma wishlist. Et puis, quand j'ai vu qu'elles n'étaient pas trop, trop soldées, je me suis dit... Oh non, allez, je les laisse et tout. Et elles sont quasiment toutes tombées à 5 dollars. Et bah là, j'ai sauté dessus. J'ai pris la Cabana Club, qui est très, très estivale. Et qui me donnait vraiment très envie. Alors, c'est le genre de Color Story dont on a un petit peu l'habitude. Mais il y a des très, très belles teintes. Il y a notamment un bleu marine, là, un violet. Il y a un turquoise brillant. Bon, un jaune. Après, il y a des teintes un petit peu plus classiques. Mais elle me donnait envie quand même. Dans le même genre, j'ai craqué aussi sur la Lush Life. Enfin, alors celle-ci... Oh là là, quand je l'ai vue, je me la faut. Et puis, j'ai mis dans le panier. J'ai attendu, j'ai attendu. J'ai eu un super prix ! Celle-ci est très jolie. Alors déjà, j'aime beaucoup le design très tropical, comme ça. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est tout aussi tropical. Donc, voilà les teintes. Une autre palette très colorée. Une collab. Donc, en fait, les collab, elles sont un petit peu plus cossues. Je trouve un petit peu plus lourdes. Les palettes, un tout petit peu plus grandes également. Donc, c'est celle encore avec les Power Cuff Girls. Et elles se présentent comme ça. Donc là, on est sur des teintes un petit peu plus pastelles. Un petit peu plus girly. Mais il y a notamment ce phare-là que... Ouh ! Ouh, elles sont belles ! C'est des paillettes. C'est des paillettes dans les tons bleu... Bleu-mauve. Oh, elles sont belles ! Oh là là ! Qu'elles sont belles, ces paillettes ! Oh ! Moi, je crois rien que pour ça. Je suis contente d'avoir la palette. Oh ! Vous ne voyez pas à quel point elles sont belles ! Mais je peux vous dire qu'elles sont belles. Et les autres, ce n'était pas 5 dollars. Mais c'était, vous savez, des duos. Donc, je crois que celui-ci, c'était 13 dollars pour les deux palettes. Et donc, il y avait ce bundle-là. D'un côté, on a la Wild Child. Et de l'autre côté, on a la Wine & Only. Donc, ce sont deux palettes, deux petites palettes, neuf phares. Alors, la Wine, elle est dans les tons burgundy, un petit peu rouge, rouge, lit de vin, comme on dit. Comme ceci. Et la Wild Child est dans les tons marron. Donc, marron assez intense. Bon. Ça vient compléter ma collection. Et puis, en plus, j'aime bien ces teintes-là. Et j'ai également craqué. Je n'avais pas craqué la première fois pour la nouvelle palette Mandalorian. Parce qu'elle n'était pas soldée. Et là, en fait, pour le prix d'une des palettes, on avait les deux. On avait la The Child aussi. Alors, que j'ai déjà. Mais je sais déjà ce que je vais faire de l'autre, bien évidemment. Et donc, du coup, j'ai enfin la Mandalorian. Et alors, qu'est-ce qu'elle est belle, cette palette. En fait, j'ai hésité, en fait. J'ai hésité quand je me suis dit. Enfin, quand j'ai vu qu'elle n'était pas soldée. Je me suis dit, bon, bah, tant pis. Je vais la laisser de côté. C'est une édition limitée. Mais bon, comme la The Child a eu beaucoup de succès, celle-là, elle reviendra certainement, etc. Et en fait, j'ai bien fait de la prendre. Parce que je la trouve vraiment magnifique. On a des super belles teintes duochrome dans cette palette. On a surtout cette rangée-là de phares un peu terreux, un peu passés, comme ça. Un peu muted, comme on dit. Et franchement, elle a l'air magnifique. Donc, je ne regrette rien. Mon achat. On en a terminé avec Calorpop. Et dernière étape, dernier arrêt avant la fin de l'année. Je vous ai dit que, alors je vous le dis souvent, il y a toujours des superbes opportunités chez Beauty Bay. Je vous remets mon lien et c'est un lien affilié. Merci si vous passez par là. Je pense, parce que le jour où je filme, c'est peu avant la diffusion de cette vidéo, le bon plan fonctionne toujours. Il y a des promos jusqu'à moins 60%. Et le code social donne 15% supplémentaire sur la totalité de votre commande. Donc, et c'est valable. Les 15% sont valables aussi sur les produits non soldés. Je ne dis ça. Je ne dis rien. Mais quand j'ai vu qu'il y avait énormément de produits à moins 60%, je vous ai dit, j'ai fait une commande. J'ai complété aussi pour faire des petits cadeaux. Donc là, il n'y a pas tout ce que j'ai acheté. Mais voilà, j'ai fait des petits cadeaux à ma famille en plus. Parce que tout ce qui était coffret de Noël, etc., c'était d'office à moins 60%. Donc, avec les moins 15 supplémentaires, autant vous dire que c'était donné. Donc, j'ai craqué sur des petites choses. J'ai notamment craqué sur le fameux bronzer, vous savez, de chez Ilamasca, qui a double teinte, qui était, je crois que je ne l'ai jamais vu aussi soldé, qui était à moins 50%, je crois, celui-ci. J'ai pris la teinte Glint Light et c'est celui-ci. Alors, ils mettent poudre bronzante et correctrice. Donc, apparemment, la petite bande bleue serait là pour corriger. Corriger quoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est là. Alors, dans les produits à moins 60%, sur lesquels j'ai craqué pour moi, il y a ce duo, en fait, de chez Sigma. Donc, ça, c'est la collection des fêtes de chez Sigma. Dès qu'elle est sortie, cette collection, j'ai mis des produits dans ma wishlist et je voulais absolument ce duo-là. Pendant le Black Friday, elle a été soldée à moins 30%, moins 40%, moins 50%, moins 25%. Elle revenait à moins 30%. Bref, j'ai bien fait d'attendre puisque là, elle était à moins 60% et je suis ravie. Donc, en fait, vous avez la petite palette duo blush highlighter et vous avez également un pinceau Sigma. Donc, le petit pinceau, en plus, c'est une édition des fêtes. Donc, on a le petit manche doré et tout ça. Et je crois que je ne l'ai pas, celui-là. C'est lequel ? C'est quel numéro ? Le 60, le soft blend ? Oh, si je remarque, je l'ai peut-être dans un kit. Mais très bien pour poser l'highlighter, même le blush. Et donc, la petite palette, type duo, se présente comme ça. J'aime beaucoup le design. J'ai hésité, je vous avoue, j'ai hésité à prendre la petite palette de fard à paupières. Et puis, non, je me suis raisonnée, si on peut dire. Donc, voilà la palette, comment elle se présente. Donc, on a un petit fard à joues rose mauve, un petit peu. Je trouve que ça tire un petit peu sur le mot. En tout cas, c'est une teinte plutôt froide. Et un highlighter un petit peu gold, soft gold, gold light, light gold. Donc ça, je suis ravie de l'avoir. Enfin, parce que je vous dis, je l'avoue, je l'ai mis plusieurs fois dans mon panier. Et puis, finalement, voilà, vous me connaissez maintenant. J'ai également craqué à moins 60% sur ce petit coffret de MUA. Puisque c'est un coffret où il y a trois blushs liquides que je connais déjà. J'ai déjà deux teintes, je crois, de ces blushs-là. Et en plus, il y a trois petites éponges. Ça, ça ne valait rien du tout. Je crois que ce n'était même pas 3 ou 4 euros le truc. J'ai pris aussi, pareil, collection des fêtes, un petit coffret de chez NYX. Alors, il y a l'eyeliner Epic Ink que je connais déjà, que j'ai déjà. Mais il y a surtout le Under Eyes Lift Scara. Le mascara, vous savez, celui-ci-là. Dont j'ai pas mal entendu parler. Et je me suis dit, là, c'est l'opportunité. Puisque le coffret pour les deux produits revenait à 8 euros, quelque chose comme ça. J'ai pris aussi de la marque XX Revolution, ce petit coffret lèvres. Donc, on a un lipstick liquide que j'ai testé pour la première fois dans une autre teinte. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, mais c'est une teinte foncée. Et là, du coup, il y avait le lip liner avec. C'est une teinte assez claire. C'est la teinte Flicker. Donc, c'est un petit rose bébé comme ça. Donc, je me suis dit, ça me permettra de tester les deux rendus. Mais j'aime bien. J'ai pris cet highlighter parce que tout le monde a dit, c'est que des paillettes. Alors, j'espère que ça ne va pas me faire comme le ABH. Ou je cherche encore les paillettes, vous vous rappelez. Celui de Chénix, avec la collection Casa de Papel. Bon, c'est clair que plein prix, je ne l'aurais pas pris. Mais là, il était à moins 50%. Avec les moins qu'un supplémentaire, je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai pris la teinte Rose Gold parce que l'autre était vraiment trop doré. Et a priori, il y a quand même pas mal de paillettes dans celui-ci. Encore heureux. Donc, il se présente comme ceci. Mais moi, j'aime bien. Je ne comprends pas pourquoi. En plus, il est super soyeux. Donc, c'est effectivement beaucoup de paillettes. Mais la texture est très agréable. Je ne sais pas si vous allez voir. Si vous voyez un petit peu. Pareil, un peu en transparence. Blindé de paillettes. C'est tout ce que j'aime. J'ai pris également cet highlighter liquide Glittery de chez Be Perfect. Parce que ça, c'était dans ma wishlist depuis longtemps. Il y a plusieurs teintes qui étaient dans ma wishlist. Mais toutes n'étaient pas soldées à moins 50%. Celle-ci était à moins 50%. C'est la teinte Lucky Charm. Et c'est un phare pailleté duochrome doré avec des petits reflets. J'ai l'impression qu'il y a des petits reflets bleus, argentés. Enfin bon, ça a l'air magnifique ce truc-là. Et les autres produits étaient dans ma wishlist depuis longtemps. Je n'avais pas craqué au Black Friday. Et là, avec les moins 15 supplémentaires, j'ai craqué. Il y avait notamment un coffret. Ils ont fait ça aussi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça après les fêtes. Ça aurait été bien de les faire avant. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait après les fêtes. Pas mal de coffrets où ils ont rassemblé des produits. Alors, il y avait un coffret avec les grandes palettes Jeffree Star. Il y avait des produits. Il y avait notamment Nabla. Et j'ai craqué pour un coffret de chez Nabla qui rassemblait ces deux produits. D'un côté, on a le Vichos Mascara que je veux tester depuis tellement longtemps. Les coffrets en plus étaient à moins 30%, je crois. Oui, sur lesquels j'ai eu moins 15 supplémentaires. Donc, le Vichos Mascara et la Cutie Palette en teinte analogue. Et je crois que c'est Tortue Beauty, Tortue si tu passes par là, qui est fan de cette palette. Alors, j'aime beaucoup les Cutie Palettes. Mais je n'avais pas celle-là. Donc, je me suis dit, allez-vous, c'est parti, on y va. Je vais vous la montrer quand même. Packaging comme ça. C'est dans les dernières qui sont sorties. Il y avait celle-là, je crois. Et une bleue qui est sortie en même temps. Effectivement, les teintes sont très très belles. Bon, c'est une petite palette si phare. Mais on ne revient pas sur la qualité des phares Nabla. Ils sont excellents. J'ai aussi craqué sur ce produit-là. En plus, j'étais tellement fière de moi au Black Friday de ne pas avoir craqué en me disant. Non, mais tu as tout le temps de tester ces produits-là. Puis, ben là, bon. En même temps, au Black Friday, ils étaient à moins 30%. Là, j'ai eu les 15% supplémentaires. Donc, je me suis dit, j'avais fait une affaire. Eh ben, j'ai craqué pour le skin réaliste. Donc, là, je suis bien contente. Je l'ai pris en teinte 2 light et je pense que j'ai bien fait. Parce que je pense que la 3 aurait été trop foncée. Voilà la teinte 2 light. Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et le dernier produit. Oui, je sais. Je n'ai aucune parole. Mais en même temps, je n'avais pas dit jamais. Parce que je vous rappelle, il ne faut jamais dire jamais. J'avais dit, elle finira par arriver. Donc, dans ma collection, j'ai de quoi patienter. Mais elle finira par arriver. Et elle est enfin... Bon, bah oui. En même temps, elle était à moins 30%. Alors qu'elle a été pendant tout le Black Friday. Le Black Friday, elle a été à moins 25%. Là, elle était à moins 30%. Avec les moins 15% supplémentaires. Il ne m'a suffit que ça pour craquer. Alors déjà, le packaging, forcément, c'est du Jeffree Star. Donc, on a une palette qui est lourde, qui est belle, qui est bien faite. Mais alors, à l'intérieur... Je n'ai pas encore mis les doigts dans la... Vous savez, dans la petite Glam Light, la Dirty Martini. Mais j'ai quand même l'impression que celle-ci... Celle-ci est un petit cran au-dessus. Quand même. Je dis ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, à voir, elle est très très belle. Elle est très 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 belle. Le métallique est assez basique. Je vais en swatcher un autre à côté. Ouh ! Ouh ! Ouh, le noir pailleté. Oh là là ! Le noir pailleté, trop beau. Regardez. Voilà. Voilà. Ça, c'est Jeffree. Non, je ne chanterai pas la chanson. Non. Non, non, non. Voilà donc ce qu'il en est de mes derniers achats. Dernier méga haul de 2021. Et bon, j'espère... J'espère commencer l'année 2022. Pas forcément avec un méga haul. C'est court entre les deux. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle. Tous les liens des sites que je vous ai présentés aujourd'hui sont en barre d'informations. Il y aura peut-être des liens affiliés. N'hésitez pas. Si j'ai des codes, je vous mets les codes en même temps. Et puis, dites-moi sur quoi vous avez craqué dernièrement. Si vous aussi vous avez fait comme moi, vous n'avez pas été très sage. Je sais que vous m'aimez comme ça. Vous m'aimez pour ça. Et je sais qu'en plus ici, on n'est pas là pour se juger. Donc voilà, tout est dit. Et donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon de nouvel an. Encore une fois, je pense à toutes ces personnes qui travaillent, qui sont seules, qui sont peut-être confinées parce qu'ils ont été en contact ou qu'ils sont malades ou que voilà. C'est une période toujours assez compliquée. Et puis, je pense aussi à ceux qui n'ont rien à foutre du nouvel an. C'est pareil. Aujourd'hui et demain, ce sera la même chose. Bon, j'ai tendance à être un petit peu comme ça. Mais à l'heure où je filme, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Donc, ça se trouve, je serai seule dans mon lit à regarder Netflix ou peu importe. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres. Soyez indulgents, ne soyez pas dans le jugement. Et je termine l'année en vous disant ça, mais je la continuerai en vous disant toujours ça. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada